Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos qui va vous permettre de découvrir et de comprendre l'histoire des monarchies européennes. Cette vidéo s'adresse à tous les novices qui ignoraient encore jusqu'à présent qu'il y avait un roi en Suède. Sur le continent européen, on compte 10 monarchies héréditaires et 2 monarchies électives. La Suède est l'un des plus anciens royaumes du continent et cette vidéo devrait vous donner quelques infos. Voici un petit cours de rattrapage, il est assez sommaire et vous aurez un topo général de l'histoire des rois de Suède jusqu'à aujourd'hui en moins de 15 minutes. C'est parti ! Depuis toujours, la Suède est un royaume et déjà au premier siècle, le sénateur romain Tacite mentionnait l'existence d'un roi des Suènes, donc des peuples germaniques établis en Scandinavie. Mais ce n'est qu'à partir d'Erixis le Victorieux qui devient roi vers 970 qu'on a une lignée complète des rois de Suède. Il est assez difficile de fournir une ligne généalogique ou dynastique précise parce que le royaume de Suède avait la particularité d'être une monarchie élective et non héréditaire. L'élection du roi avait lieu au Pierre de Mora qui est un lieu historique où le roi élu par l'assemblée se tenait sur la pierre principale pour se faire acclamer. Au départ, les rois suédois ont un pouvoir assez limité, ils sont les chefs de guerre, ils sont juges et même prêtres au temple d'Upsala et avec l'introduction de la chrétienté au XIe siècle, leur pouvoir se renforce. Comme je l'ai dit, le premier roi attesté auquel on peut remonter est Erixis le Victorieux, fin du Xème siècle. Avant lui, les rois sont légendaires et apparaissent dans les sagas norroises. On constate tout de même qu'Erixis le Victorieux est déjà le 6ème du nom et cette numérotation va être respectée même si on n'a pas de traces précises des précédents. Ça va être la même chose pour Charles VII en 1161, même si on ne sait pas exactement qui et quand a régné Charles VI, mais on suppose qu'il y en a eu un avant lui. Même si les rois suédois sont élus jusqu'au XVIe siècle, il y a tout de même une certaine suite, une certaine logique dans leur succession. En réalité, ils sont élus parmi un certain nombre de familles très restreints jusqu'à Christian II que l'on surnomme Christian le Tyran. Le pays se soulève contre son roi en 1521, donc tout juste 500 ans, après le bain de sang de Stockholm et Christian II déposé. Dès le lendemain, Gustave Eriksson Vasa est élu régent. Deux ans plus tard, le 6 juin 1523, Gustave Eriksson Vasa est élu roi par l'assemblée. On le reconnaît alors comme le roi Gustave Ier, le premier roi de la dynastie Vasa. Il s'agit d'un personnage important à plus d'un titre. Il faut savoir qu'entre 1397 et 1523, la Suède faisait partie de ce qu'on appelle l'union de Kalmar. Il s'agit d'une sorte de confédération entre les principaux royaumes scandinaves, donc la Norvège, la Suède et le Danemark. Il y a une certaine indépendance qui est accordée à chaque royaume, mais il y a tout de même un souverain unique, une seule couronne. Et la Suède est un des royaumes les plus importants parce que la Suède était bien plus grande qu'aujourd'hui. Depuis le Moyen-Âge, elle possède aussi des vastes territoires à l'est qu'on a appelé le Grand-Duché de Finlande et qui correspond à la Finlande actuelle. En 1521, c'est justement une rébellion des Suédois à l'encontre des Danois présents sur le territoire de Suède qui a mis fin au règne de Christian II de Danemark qui régnait sur l'union de Kalmar et donc la Suède. Lorsque Gustave Vasa a été élu régent empire roi de Suède, ça marque aussi la dissolution de l'union de Kalmar. Dorénavant, la Suède est un pays indépendant avec sa propre couronne. Le Danemark et la Norvège, par contre, vont continuer à former une seule et même couronne jusqu'en 1814. Je le disais, Gustave Vasa est un roi important pour plusieurs raisons. En plus de devenir le premier roi indépendant de Suède en dehors de l'union de Kalmar, il va aussi réformer l'administration de la Suède, l'église et la monarchie qui devient héréditaire. Ça veut donc dire que son fils aîné, Éric, lui succèdera et donc Gustave Vasa est le premier roi de la dynastie Vasa. La plupart des rois de Suède depuis lors descendent quasiment tous de Gustave Vasa lui-même. Il aura aussi son petit-fils Sigismond qui sera élu roi de Pologne fin du XVIe siècle, ce qui va donc faire de la dynastie Vasa une famille royale très puissante présente sur plusieurs trônes de l'Est de l'Europe. La dynastie Vasa prend fin en 1654 à la mort de la reine Christine. Christine était la seule enfant de Gustave II et faute d'hériter mal, on avait fait une petite entorse à la règle de succession pour permettre à Christine de monter sur le trône encore enfant. D'ailleurs, Christine a toujours été désignée comme le roi de Suède et elle signait ses documents en tant que roi et non reine de Suède. Christine de Suède refuse de se marier, elle n'a pas de descendants. Elle a de nombreux amants, hommes et femmes. Elle est impopulaire, elle se rapproche de la religion catholique dans un pays luthérien. Elle est relativement intolérant au culte catholique. Elle se lasse, elle est dégoûtée du pouvoir et comme elle n'a pas de descendance, l'assemblée parlementaire désigne son cousin Charles Gustave comme successeur, puis comme prince héritier. Une fois la succession assurée, elle abdique en 1654 en faveur de son cousin. Charles Gustave est cousin avec la famille royale de Suède par sa mère, la princesse Catherine, qui était la fille du roi Charles IX de la dynastie Vasa. Mais par son père, Charles Gustave est membre de la famille de Wittelsbach. Son père est le comte palatin Jean Casimir des Deux-Ponts-Clébault. La dynastie descendante des comtes des Deux-Ponts va durer jusqu'en 1720. La reine Ulrich Eleonore abdique en faveur de son mari Frédéric de Hesse-Cassel et son règne est confirmé par son élection par le parlement. Frédéric meurt sans héritier et c'est un descendant de Charles IX par sa mère, donc un roi Vasa, qui va être élu pour lui succéder en 1751. Il s'agit d'Adolphe Frédéric de Holstein-Gothorp. En plus d'être un descendant de la lignée Vasa, il est aussi le beau-frère d'un roi de la dynastie de Deux-Ponts. Et les Holstein-Gothorp eux-mêmes sont une branche issue des rois danois descendant des condos d'Ambourg. Les Holstein-Gothorp vont régner sur la Suède jusqu'en 1818. Le roi Charles XIII n'a pas de descendance. Il va alors adopter deux adultes, un prince danois et un maréchal d'empire français. On est donc à la période napoléonienne, il y a ce maréchal Jean-Baptiste Bernadotte, qui est originaire de Pau en France, qui tape dans l'œil du parlement suédois. Il s'est distingué sur les champs de bataille, il a une relation assez compliquée avec Napoléon, mais il semble quand même s'être réconcilié, puisque le général est élevé à la dignité de maréchal d'empire en 1804. Et à la même période, la Suède a perdu une grande partie de son territoire, puisqu'en 1809, la partie finlandaise du royaume, le grand-duché de Finlande, devient une possession russe. Le parlement suédois a choisi Jean-Baptiste Bernadotte pour devenir l'héritier du vieux roi Charles XIII, qui l'adopte officiellement comme son fils. On pense que le roi d'origine française, proche de Napoléon, va permettre à la Suède de se réconcilier avec la France et peut-être même permettra de récupérer la Finlande. Mais au contraire, Jean-Baptiste Bernadotte, devenu roi, adoptera une stratégie totalement différente, puisqu'il va s'allier à la Russie et au Royaume-Uni contre l'Empire français. Jean-Baptiste Bernadotte donc succède à son père adoptif en 1818, et il va par la même occasion aussi devenir roi de Norvège. Il y a la fin de la fameuse union entre le Danemark et la Norvège, qui subsistait depuis l'Union de Calmar, et la Norvège rejoint donc la Suède. Jean-Baptiste Bernadotte, qui a régné sous le nom de Charles XIV Jean, meurt en 1844, et son fils, Oscar, lui succède. Ses descendants vont se succéder sur le trône de Suède jusqu'à aujourd'hui. Le roi actuel est le roi Carl Gustav. Il est, selon la numérotation traditionnelle, le 16ème à porter le prénom de Charles, et selon les informations données par la courroie de Suède, il est le 74ème roi de Suède. Carl XVI Gustav est monté sur le trône en 1973 à la mort de son grand-père Gustav VI Adolf. Il n'a pas succédé à son père puisque celui-ci est mort avant son propre père dans un accident d'avion en 1947. Il est apparenté à toutes les familles royales d'Europe. Il a une certaine proximité avec la famille royale des Pays-Bas, avec le mariage de Sophie de Nassau, qui a épousé le roi Oscar II de Suède. Sophie de Nassau avait une sœur dont la petite fille est la reine Wilhelmina des Pays-Bas, mais Sophie de Nassau a aussi eu un demi-frère, Adolphe, qui deviendra grand-duc de Luxembourg. Donc le roi de Suède est aussi proche de la famille royale belge, puisque une des petites filles d'Oscar II, la princesse Astrid, a épousé le futur roi Léopold III de Belgique, qui est le grand-père de l'actuel roi Philippe, mais aussi le grand-père de l'actuel grand-duc de Luxembourg. Donc il y a deux liens de parenté relativement proches avec le grand-duché de Luxembourg. Bien entendu, un autre lien proche est avec la Norvège. Souvenez-vous, depuis la dynastie Bernadotte, le roi de Suède règne aussi sur la Norvège. En 1905, cependant, pendant le règne d'Oscar II, le parlement norvégien a voté la fin de cette union de la couronne, et les norvégiens ont eu leur propre roi. C'est un prince danois qui est élu comme premier roi de Norvège, et ce premier roi de Norvège danois, donc par son père, est aussi suédois par sa mère, puisqu'elle est la fille. On revient à notre époque avec le roi Carl Gustav, qui a succédé à son grand-père, et qui est monté sur le trône relativement jeune. Il devient roi de Suède à 27 ans, et à ce moment, il est toujours célibataire. En 1972, juste avant de monter sur le trône, Carl Gustav se rend aux Jeux Olympiques d'été de Munich, et il rencontre une hôtesse qui travaille au consulat d'Argentine à Munich, l'allemande Sylvia Sommerlath. Sylvia est la fille d'un homme d'affaires allemand et d'une brésilienne descendante de colons portugais, qui sont lointainement descendants du roi Alphonse III du Portugal. Elle a grandi au Brésil, elle parle donc l'allemand, le portugais, l'anglais, mais aussi l'espagnol et le français. Rapidement, elle s'est mise au suédois, car son mariage avec le roi a lieu en 1976. Le roi Carl Gustav et la reine Sylvia ont eu trois enfants, Victoria, Carl Philippe et Madeleine. En 1980, la loi Salik est abolie en Suède, ce qui a pour conséquence que l'aîné, peu importe son sexe, devient l'héritier, et donc Victoria devient princesse héritière de Suède. La princesse héritière Victoria s'est mariée en 2010 avec son ancien coach sportif Daniel Westling. Ils sont les parents de deux enfants, la princesse Estelle et le prince Oscar. Le prince Carl Philippe a épousé en 2015 le mannequin et starlet de télé-réalité Sofia Elqvist. Ils sont les parents de trois enfants, le prince Alexander, le prince Gabriel et le prince Julien depuis 2021. Et la princesse Madeleine, troisième enfant du roi et de la reine de Suède, a épousé en 2013 Christopher O'Neill, un homme d'affaires américano-britannique avec qui elle a emménagé en Floride depuis quelques années. Elle vit donc aux Etats-Unis avec leurs trois enfants, la princesse Léonore, le prince Nicolas et la princesse Adrienne. Daniel et Sofia sont devenus prince et princesse de Suède à leur mariage, contrairement à Christopher O'Neill. En plus d'être prince et princesse de Suède, tous les membres de la famille ont un titre ducal. A leur naissance, le roi attribue un titre de duc et de duchesse à ses descendants. Ce titre fait référence à une ancienne province historique et culturelle de Suède. En octobre 2019, le roi de Suède a décidé de restructurer la maison royale et il a exclu certains petits enfants de la maison royale. Ce qui n'a aucune incidence sur la famille royale en tant que telle, mais ça a permis à ses petits enfants d'être détachés de toute obligation officielle. Il s'agit des enfants de Carl Philippe et de Madeleine puisque les deux enfants de la princesse héritière Victoria restent bien dans la maison royale. En quittant la maison royale, les enfants dont il est question ne sont plus Altesse royale non plus. Cette modification ne les exclut toutefois pas de l'ordre de succession. Un jour, Victoria deviendra la première reine de l'époque moderne. La dernière reine remonte à la reine Ulrike Eleonor au XVIIIe siècle. Deux reines devraient même se succéder puisque la princesse Estelle, fille aînée de Victoria, est son héritière. Le roi de Suède fait partie des monarques européens qui ont le moins de pouvoir. Leur fonction est pratiquement protocolaire. Comme tous les chefs d'Etat, il signe les lois et a un rôle consultatif. La monarchie absolue avait pris fin en 1809 au moment du déclin de Charles XIII et avant l'arrivée au pouvoir du premier roi Bernadotte. En 1975, donc au début du règne actuel de Carl Gustav, la constitution a été modifiée et elle a mis une fin définitive au pouvoir politique du roi. Voilà, on y est arrivé. Vous connaissez maintenant les grandes lignes de l'histoire monarchique du pays. Retenez donc que le royaume de Suède est une monarchie constitutionnelle avec à sa tête le roi Carl XVI Gustav qui est issu de la dynastie des Bernadotte. Il règne sur la Suède depuis 1973. Il a trois enfants. Sa fille est née. La princesse héritière Victoria est appelée à lui succéder. Elle-même sera suivie par sa fille Estelle. N'oubliez pas de laisser un j'aime sous la vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo qui vous permettra de découvrir un royaume et son histoire monarchique en moins de 15 minutes. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.